Donc Amélie qui est biologiste moléculaire à Strasbourg et qui fait de la recherche à l'IGBMC. Amélie, tu veux peut-être compléter ? Non, c'est très bien. Et donc qui travaille depuis des années sur la génétique de la déficience intellectuelle. Disons, c'est comme ça qu'on l'a titré, les actualités en termes de génétique de la déficience intellectuelle, c'est-à-dire un petit peu les résultats, les examens qui sont disponibles à l'heure actuelle, les résultats de ces examens sur les plateformes de séquençage et puis les très nombreuses et multiples questions qui restent en suspens, que ce soit en termes de diagnostics non-faits, mais également en termes de variabilité d'expression, phénotype chez les filles dans les maladies liées, etc. Donc je vais prendre la parole en premier et puis Amélie prendra la suite. Donc je cherche, voilà, je partage l'écran. Là, vous voyez mon écran ? Est-ce que vous voyez la première diable ? Oui, on va tout te dire. Et là, la première, parfait. Donc génétique des troubles du développement intellectuel. Comme vous le savez tous, la déficience intellectuelle fait partie des troubles du neurodéveloppement qui comportent pas mal d'autres troubles que vous voyez ici. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on considère que la déficience intellectuelle concerne 1,3 à 2,2 % de la population générale. Mais vous voyez que les troubles spécifiques des apprentissages concernent beaucoup plus de patients, que les troubles du spectre de l'autisme sont actuellement évalués à peu près à 1 %. Je voudrais dire un mot de terminologie. Après, on peut en discuter à l'infini. Mais vous savez que la CIM 10 parlait plutôt de retard mental. Dans le terme retard mental, il y a la notion de retard qui pouvait laisser espérer quand même qu'il y avait rattrapage. Le terme mental, il est plus utilisé aujourd'hui pour les troubles psychologiques que pour les troubles du développement intellectuel. On est donc passé de retard mental. Et pendant des années, on a parlé de retard mental, il y a l'X en particulier, au terme de déficience intellectuelle, qui a aussi ses inconvénients, en particulier le terme de déficience, qui n'est pas un terme très encourageant, pour passer aujourd'hui sur la CIM 11, le DSM 5 et même la société américaine à troubles du développement intellectuel. Et ainsi, l'American Association of Mental Retardation est devenue de l'American Association d'intellectuels and Developmental Disabilities. La terminologie, on peut en parler à l'infini. Aujourd'hui, la préindication sur le génome, ça reste déficience intellectuelle, mais on était en train de réfléchir à effectivement utiliser les termes actuels. Sur le plan éthiologique, on sait maintenant que l'immense majorité des causes de déficience intellectuelle sont des causes génétiques, que ces causes peuvent être des causes chromosomiques qui comportent à la fois les anomalies vues sur un cariotype et les variations du nombre de copies vues sur la CGH ou l'ACPA, et puis des causes monogéniques qu'on peut mettre en évidence avec les techniques aujourd'hui de séquençage au débit. Et que parmi les modes de transmission, on a donc classiquement les modes de transmission via l'X, autosomique récessif, autosomique dominant, et dans autosomique dominant, il y a tous ces gènes dominants qui surviennent en fait des nouveaux. Alors, je parlais du trouble du développement intellectuel en disant qu'il faisait partie des troubles du neurodéveloppement, du neurodéveloppement qui peut paraître comme un énorme, j'allais dire, fourre-tout. Aujourd'hui, on parle beaucoup des troubles du neurodéveloppement, mais sans être très précis. Ce qui est important de noter, c'est qu'on peut avoir un trouble du développement intellectuel et un autre trouble du neurodéveloppement. On le savait très bien pour les troubles du spectre de l'autisme. On sait très bien depuis longtemps que la majorité, peut-être plus la majorité aujourd'hui, maintenant que les critères d'autisme ont été un peu élargis, mais en tout cas, une grande partie des patients avec un trouble du spectre de l'autisme ont aussi un trouble du développement intellectuel. Mais vous le savez tous, on peut avoir un TDI et un TDAH, on peut avoir un TDI et des troubles spécifiques des apprentissages, ce qui n'était pas, disons, considéré comme quelque chose d'évident jusqu'à ces dernières années. Mais on pourra revenir sur ces points. Et puis, ces troubles du développement intellectuel et ces troubles du neurodéveloppement en général peuvent s'associer à énormément d'autres troubles, d'autres maladies liées à l'environnement ou à la génétique. Alors, c'est intéressant de noter aussi sur le plan génétique que ce papier qui date de 2016 montrait déjà qu'il y avait un overlap des gènes impliqués dans la déficience intellectuelle et dans d'autres troubles, qui ne sont pas des troubles du neurodéveloppement forcément, mais en particulier dans d'autres troubles psychiatriques, comme la schizophrénie à début précoce, comme les troubles du spectre de l'autisme et que donc, il y avait des gènes communs et des voies communes. Celle-là, je ne sais pas pourquoi elle arrive. Alors, la définition du TDI, du trouble du développement intellectuel, c'est maintenant une déficit de consensus. Là aussi, on peut en discuter. J'ai vu que David Germano était connecté, et donc, il pourra nous donner son avis après. Mais en tout cas, la définition du consensus d'aujourd'hui, elle associe trois notions. Une notion de déficit significatif du fonctionnement intellectuel, une limitation significative du comportement adaptatif, tous ces deux domaines pouvant être mesurés, je vais y revenir, et observer pendant la période développementale, c'est-à-dire avant l'âge de 18 ans, c'est-à-dire que le terme TDI est également plus adapté pour montrer que c'est vraiment un trouble du développement et pas des troubles cognitifs de la personne âgée, par exemple, ou des troubles neurodégénératifs. Alors, l'évaluation du QI, ça peut se faire par un certain nombre d'échelles. Les plus classiques, les plus utilisées, sont les échelles de Wechsler, qui sont différentes selon l'âge, qui sont adaptées à l'âge, avec la WIPSI, la WISC et la VICE, des échelles qui ont évolué au fil du temps, qui sont réévaluées régulièrement et qui sont traduées et adaptées dans un certain nombre de pays, ce qui permet d'avoir un outil commun au niveau international. La particularité de ces échelles, c'est que l'évaluation du QI se fait dans cinq domaines, en tout cas pour la WISC 5, la compréhension verbale, l'indice visio-spatial, le raisonnement fluide, la mémoire de travail et la vitesse de traitement. Et que, en général, pour parler de troubles du développement intellectuel, tous les domaines sont impactés. Le comportement adaptatif, c'est celui qui nous permet d'exécuter des activités de la vie quotidienne, nécessaires à une autonomie personnelle et sociale, et il peut être mesuré grâce à, en particulier, la Vineland 2, qui a été étalonnée et qui se mesure par un entretien semi-dirigé ou un questionnaire, dont le répondant est la personne qui connaît le mieux le comportement du sujet. La Vineland est liée à l'âge de l'individu et dépend du contexte social et historique. Donc, là aussi, la Vineland évalue plusieurs domaines, la communication, la vie quotidienne, la socialisation et la motricité lorsque les enfants sont plus jeunes et permet donc d'avoir des chiffres qui permettent de la mesurer. Alors, quand on parle de troubles du développement intellectuel, je dois cette diapositive à Vincent Desportes. On parle évidemment de choses très différentes selon que la déficience est légère, moyenne, sévère ou extrêmement sévère avec en particulier la question du polyhandicap. Cette sévérité croissante, elle amène des besoins de soutien croissants qui peuvent aller de besoins de rééducation à des besoins médicaux extrêmement importants dans le polyhandicap par exemple. Alors, sur le plan du diagnostic génétique, aujourd'hui, en 2024, la démarche diagnostique reste celle que je vais vous présenter, même si on peut penser que dans les années qui viennent ou même peut-être plus tôt, la démarche bougera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la démarche éthiologique, elle doit commencer par la clinique impérativement, d'abord pour caractériser le trouble, vérifier qu'on est bien chez un patient qui a un trouble du développement intellectuel et ensuite pour déterminer et pour déterminer les signes associés, les handicaps associés, etc. pas seulement pour la prise en charge, mais qui sont également extrêmement importants pour l'interprétation des examens génétiques. Donc, j'ai mis neuropédiate, généticien, clinicien, évidemment, ça dépend de l'âge, ça dépend aussi des signes associés, mais en tout cas, on a besoin d'avoir des examens cliniques extrêmement précis, à la fois sur le plan neurologique et sur le plan morphologique. Alors, évidemment, quand on a la possibilité d'avoir les deux spécialités, c'est probablement plus satisfaisant. Ensuite, la question va se poser d'un diagnostic qui émerge de façon évidente sur le plan clinique pour lequel il y aura des examens ciblés. Alors, on peut discuter, si on a le temps, on discutera de est-ce qu'on continue à faire des analyses ciblées. Aujourd'hui, on fait des analyses ciblées, finalement, on fait très peu d'analyses ciblées, sauf potentiellement des petits panels si on a une certitude diagnostique. X fragile, ACPA reste d'actualité quand on n'a pas d'orientation diagnostique. X fragile, chez le garçon et chez la fille, avec des nuances qu'on pourra apporter éventuellement dans la discussion et ACPA, également de principe quand il n'y a pas d'orientation diagnostique. Puis, ensuite, pour les centres de référence, mais on est ici dans un webinar filière, on peut avoir accès aux plateformes de séquençage, aux deux plateformes de séquençage, donc, Sequoia pour la région nord et Oragène pour la région sud qui permet donc de faire un séquençage de génomes si possible en trio. Alors, justement, je vais vous rendre des résultats de ces deux plateformes pour lesquelles on remercie ceux qui nous les ont communiquées, c'est-à-dire en particulier Pierre Blanc pour Sequoia et Julien Thévenon pour Oragène. Donc, vous voyez que le nombre de patients est quand même relativement important sur les deux plateformes, qu'on a dans les deux cas, mais ça, c'est archi-connu, plus de garçons atteints de TDI que de filles, que globalement, ils sont adressés aux plateformes assez jeunes puisqu'on a une médiane de 8 ou 10 ans, mais vous voyez qu'il y a des personnes âgées, voire très âgées qui sont aussi pour lesquelles il y a aussi eu un séquençage de génomes. Alors, l'idéal pour l'interprétation, c'est de faire du trio, donc vous voyez que dans plus de 80% des cas, c'est le cas, mais qu'il y a quand même eu quelques patients qui ont été envoyés en solo ou en duo sur les plateformes. J'ai demandé, alors ça, c'est sur Sequoia, j'ai demandé à regarder un petit peu la question des HPO qui sont Sequoia, et Oragen ont une prescription informatique et une prescription connectée, donc on retient qu'il y a presque 2000 HPO qui ont été ajoutés à la préindication de déficience intellectuelle et j'attire un peu l'attention là-dessus, c'est-à-dire que dans les 10 HPO les plus fréquents, les plus fréquemment retrouvés, on a retard de développement, retard de développement, retard psychomoteur, retard de langage, enfin là plutôt langage perturbé, tout ça pour dire que très vraisemblablement sur cette préindication, il y a un certain nombre d'enfants petits qui ont un retard psychomoteur, qui dit retard psychomoteur, ce n'est pas équivalent à déficience intellectuelle, et que ce serait intéressant à mon sens de regarder quel est le pourcentage de diagnostic de gènes de déficience intellectuelle dans cette catégorie retard psychomoteur, d'une part, et que d'autre part, ça pose aussi la question quand on prescrit cet examen chez un enfant petit, dont on ne peut pas forcément dire qu'il va avoir une déficience intellectuelle, mais peut-être, ça pose aussi la question, et ça c'est un retour des parents, de parler de déficience intellectuelle chez un enfant petit pour lequel on est encore dans le stade du retard de développement. Alors, les taux diagnostiques sont comparables, autour de 30, entre 30 et 35%, avec beaucoup, beaucoup de gènes, on le sait, des gènes très différents. Les anomalies sont des nouveaux dans quasiment un peu plus de 60% des cas. Là aussi, c'est quelque chose d'important, en particulier pour le conseil génétique. Dans la grande majorité des cas, c'est des anomalies des nouveaux, ça n'empêche qu'il y a des anomalies aussi liées à l'X et récessives. Et on a un variant de signification inconnue ou un gène de signification inconnue ou plutôt un gène d'intérêt dans plus de 15% des cas, ce qui ramène effectivement le diagnostic potentiellement à autour de 50%. Alors, je vous disais, il y a plus d'hommes que de femmes, mais on fait plus de diagnostics chez les femmes que chez les hommes. On pourra intégrer ça dans la discussion et se poser la question de pourquoi. Les âges pour lesquels dans la population des personnes pour lesquelles il y a un diagnostic ne sont pas très différentes et vous voyez qu'on fait plus volontiers le diagnostic quand on est en trio ou en quatuor, mais enfin, on fait quand même des diagnostics en duo et on en fait même en solo. Alors, le top 10 des gènes, il est là pour, il est là alors que je ne dis pas de bêtises, il est là pour séquoia, il est là pour oragène. Vous voyez que Rnu 4.2 dont Amélie va vous parler qui est ce nouveau gène identifié en génome qui est dans le top 10 voire dans le top 2. Donc, ça c'est une histoire tout à fait étonnante et qui signifie aussi qu'on n'a pas fini d'être étonné probablement parce que Rnu 4.2 c'est ce nouveau gène qu'on ne peut identifier qu'en génome, en tout cas qu'on ne peut pas identifier en exome. et qui correspond à un phénotype en tout cas pour la majorité des patients, un phénotype qu'on aurait probablement pu, enfin à mon sens pour avoir vu une petite dizaine de patients à Rnu 4.2 qu'on aurait probablement pu décrire sur le plan phénotypique. Et puis, dans le top 10, on a les gènes qu'on connaît en quart D11, Shank 3, Mec P2, ils se retrouvent dans un ordre ou dans un autre, DDX3X qui est le premier pour Oragène, un peu plus loin pour Sequoia, mais enfin, vous voyez qu'ils sont tous dans un mouchoir de peau. Voilà pour Oragène la répartition du type de mutation que je n'ai pas pour Sequoia. Et je laisse maintenant la parole à Amélie pour la partie plus moléculaire. Merci. Oui, merci Delphine. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu le nombre de gènes qui, pour l'instant, qui ont été identifiés jusqu'à présent comme impliqués dans les TDI et dans les troubles du neurodéveloppement en général. Donc, ceux qui sont impliqués de façon sûre, on a 1713 gènes à la dernière update en septembre 2024 qu'on trouve dans cette base de données qui est 6NDD, qui est une base de données européenne sur les gènes de TND et de TDI qui est reviewée par tout un tas de reviewers des différents pays européens qui travaillent là-dessus. Et alors, on trouve donc effectivement comme l'a dit Delphine des formes récessives dominantes et liées à l'X. Et là, on vous a mis à peu près la contribution en gros de ces formes quand on séquence des individus atteints de TDI dans une population non-grossanguine. Donc, on a une très grande contribution des formes autosomiques dominantes avec beaucoup de formes dénovaux, mais pas seulement. On va avoir des formes transmises avec expressivité variable. Dans certains cas, on va en reparler un petit peu après. Et ce qu'on trouve ensuite, c'est les formes liées à l'X qui sont évaluées comme contributives sur le total de diagnostics qu'on va faire de formes monogéniques entre 12 et 15 % et puis un petit peu en dessous les formes récessives, sachant que les formes liées à l'X sont peut-être un peu sous-estimées parce qu'on a beaucoup de variants qui restent de signification incertaine puisque, par exemple, des faux sens qui sont transmis par des mères hétérozygotes sur le chromosome X ou pour lesquelles on a parfois du mal à conclure parce qu'on n'a pas cet argument des nouveaux qui est présent tout le temps. Donc, on en reparlera un petit peu aussi tout à l'heure. Mais finalement, de façon globale, dans toutes ces formes, on peut avoir des mutations des nouveaux, bien sûr, plus présents dans les formes autosomiques dominantes, mais on en trouve aussi dans l'ILX et même dans l'autosomique récessif. Et donc, il y a une très grande contribution des variations des nouveaux qui sont impliquées dans plus de 65 à 70 % des cas. Alors, sur la dièse suivante, je pense que je vous ai mis... Du coup, je pense, Delphine, il faut que tu passes pour moi. Ah oui, alors j'avais des animations, donc ça risque d'être peut-être un peu laborieux. Donc, juste pour vous dire ce que vous avez redit, Delphine, on a un taux de diagnostic quand on fait du génome autour de 30 à 34 %. Donc, si on rajoute les analyses qui avaient été faites avant, qui vont quand même dans certains pourcentages aussi donner des résultats positifs et éventuellement des VSI, des variants de signification incertaines plus plus ou des gènes de signification incertaines qui sont en voie de devenir des gènes confirmés, on pense qu'on arrive à peu près à 50 % et donc il reste 50 % à élucider, dont justement des variants de signification incertaines et encore des gènes de signification incertaines et puis des patients négatifs pour lesquels, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à proposer d'autres, par éventuellement du RNA sec dans certains centres. Mais voilà, on n'a pas tellement d'autres analyses à part le gélon. Alors, ces gènes, ces 1700 gènes qui sont maintenant impliqués de façon sûre dans les formes monogéniques de TND, ils sont, alors ça c'est très schématique, mais ils vont être impliqués dans différents processus cellulaires et moléculaires. Le premier, par exemple, ça va être, on trouve beaucoup de gènes qui vont coder des protéines qui sont impliquées sur des synapses ou alors le fonctionnement des synapses ou le remodelage du cytosquelette qui est important pour cette plasticité synaptique, pour la migration, etc. Donc, quelque chose qu'on va dire plus cerveau spécifique, mais on trouve aussi des gènes qui codent des protéines impliquées dans des voies beaucoup plus générales comme la régulation de la transcription. Alors, on a beaucoup de facteurs de transcription, de facteurs de remodelage de la chromatine, mais on a aussi tout ce qui est impliqué dans la régulation de l'expression des gènes, mais au niveau post-transcriptionnel, avec finalement la plus emblématique de ces protéines qui est TFMRP, qui est impliquée dans le syndrome de l'expragile, mais la liste de gènes qui sont impliquées dans la régulation de l'épissage, de la stabilité des ARN messagers, de leur dégradation ou alors de leur traduction grandit de plus en plus et donc on a vraiment aussi beaucoup d'acteurs à ce niveau-là qui peuvent conduire à des TND quand ils sont mutés. Alors, sur la dièse suivante, vous avez présenté une étude qui maintenant date d'il y a quatre ans, enfin, qui a été une étude, une collaboration entre l'équipe hollandaise de NIMEG qui est assez en pointe en fait pour le diagnostic des TND, qui a fait un peu tous les papiers principaux dans le domaine et qui a donc mis ses données, donc ses séquençages d'exomes en trio avec également les données anglaises du DDD, Decivering Developmental Disorder, et également la compagnie américaine qui fait beaucoup de diagnostics moléculaires aux États-Unis qui s'appelle GeneDx. Donc, au total, ils ont mis ensemble 31 000 trios pour lesquels ils avaient un séquençage d'exomes et puis ils se sont amusés à regarder un petit peu parmi ces gènes, parmi les gènes, enfin, les résultats de séquençage, le nombre de gènes qui allaient accumuler des variations des nouveaux, soit des tronquants, c'est ce qu'on voit sur l'axe des ordres donnés, là, le PTV, soit des faux sens, c'est ce qu'on voit sur l'axe des abscisses et vous voyez que ces gènes, là, qu'ils ont trouvé, donc, qui étaient considérés comme gènes candidats quand ils ont publié cette étude, j'ai entouré en bleu, là, tous ceux qui, depuis cette publication, ont été vraiment confirmés comme impliqués dans les TND avec, vous voyez, des cohortes qui peuvent aller de 10 patients à même parfois plus de 50 patients. Donc, la plupart de ces gènes ont maintenant été confirmés comme gènes de TND sûr. Mais, donc, c'est vrai qu'au-delà de ces gènes qui vont accumuler des mutations des nouveaux soit tronquantes soit faux sens, on pense qu'il reste encore des gènes à identifier. Alors, ils avaient estimé dans ce papier qu'il y avait peut-être encore 1000 gènes à identifier et que ça toucherait peut-être des formes un peu moins pénétrantes pour lesquelles, justement, on n'aurait pas forcément cet argument des nouveaux puisque ça pourrait être transmis par des parents faiblement ou pas du tout atteints dans certains cas. Et donc, dans l'animation suivante, on voit finalement quels sont les paramètres qui influencent cette découverte de gènes. Donc, la pénétrance est hyper importante puisque, justement, ces formes des nouveaux, si la mutation est 100% pénétrante, ça veut dire que si les parents ne sont pas atteints, elle ne va pas être présente chez eux. Et donc, du coup, on va avoir des mutations des nouveaux, ce qui va permettre de prioritiser ces gènes puisqu'on n'a qu'environ une centaine de mutations des nouveaux par génération comparé à 5 millions de variants dans le génome. Et puis, c'est la fréquence des mutations dans ce gène-là. Donc, on considère que les gènes les plus fréquents, on les a identifiés. Alors, c'est ce qu'on considérait jusqu'à il n'y a pas longtemps. Je vais vous présenter juste un exemple pour vous montrer qu'il reste quand même des choses fréquentes à identifier. C'est l'exemple du gène RNU4-2 dont vous avez peut-être entendu parler. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais je vais juste vous le présenter en une diapositive parce que ça illustre bien, en fait, ce gène RNU4-2, vous allez voir beaucoup aux variations tronquantes puis aux variations faussantes. Maintenant, on s'intéresse évidemment aux variations non codantes, mais qui sont peut-être moins faciles à observer et pour lesquelles on a plus de mal à imaginer sans faire de test fonctionnel quelles pourraient être les conséquences fonctionnelles. La chance qu'il y avait avec RNU4-2, c'est que la récurrence des mutations et même de la mutation principale qui a été identifiée était tellement importante qu'au final, même sans études fonctionnelles, les données génétiques étaient suffisantes pour pouvoir vraiment conclure que ce gène était vraiment impliqué dans les troubles du neurodéveloppement. Alors, ce gène, pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui ont suivi de loin l'histoire, il y a eu un préprime qui est sorti sur MedArchive en avril de cette année qui rapporte des variations des nouveaux dans ce gène qui est RNU4-2 qui est un gène non codant qui permet la fabrication d'un petit ARN qui est impliqué dans la régulation de l'épissage, qui est un composant du splice ozone et qui permet du coup d'exciser les introns dans le processus de maturation des ARN messagers. Dans ce papier, il rapporte 119 patients qui sont porteurs de mutations des nouveaux dans ce gène. Là, vous voyez ici cet ARN messager, c'est celui qui est présent en bleu. Vous voyez sa structure secondaire. Vous voyez que ça fait à peu près 120 nucléotides, donc c'est un tout petit ARN non codant. et ce qu'ils ont trouvé, c'est plusieurs variations qui sont représentées ici par des flèches qui arrivent à chaque fois des nouveaux chez les patients avec TND et qui vont se retrouver dans une région particulière de cet ARN non codant qui est la région d'interaction avec un autre ARN non codant du splice ozone, très important pour le splice ozone puisque c'est lui qui va faire une étape catalytique principale et qu'on appelle la cacabox et du coup qui pourrait moduler comme ça l'interaction avec cet autre ARN non codant qui est U6. Alors ce qui était assez intéressant c'est que du coup 119 patients présentés ça fait quand même beaucoup donc ils ont calculé par rapport à la cohorte qu'ils avaient analysée que ça représentait à peu près 0,4% des cas donc c'est vraiment quelque chose de fréquent alors on s'est posé la question est-ce que c'est plus fréquent que l'X fragile alors Jean-Louis Mandel n'est pas tout à fait d'accord mais en tout cas c'est presque aussi fréquent voire aussi fréquent en tout cas c'est un des gènes les plus fréquemment mutés c'est ce que vous a montré Delphine quand on reprend les données du plan France médecine génomique des deux plateformes des deux laboratoires de Sequoia et Oragène on retrouve ce gène en top 1 ou top 2 position donc c'est vraiment un gène très fréquemment muté nous par exemple sur nos 60 génomes qu'on avait en recherche qu'on a analysé on a trouvé 3 cas de RNU 4.2 et puis quand on a repris les données du plan France médecine génomique il y a environ une centaine de cas qui ont été identifiés voilà donc il reste quand même des choses assez fréquentes à identifier ce qui est plutôt rassurant et qui montre aussi qu'on a intérêt à regarder un petit peu ces variations dans le non-codant pour qu'il reste des choses qui peuvent encore expliquer un grand nombre de cas et donc augmenter le taux de diagnostic de façon importante alors donc ça c'était pour les formes fréquentes donc il y a des formes par contre qui sont un peu moins fréquentes alors je suis désolé vous ne voyez pas complètement le titre mais je voulais vous présenter l'exemple d'un gène sur lequel on travaille qui est un gène sur le chromosome X qui cumule un petit peu toutes les difficultés qu'on peut avoir pour vraiment prouver qu'un gène est un nouveau gène de TND et donc ce gène RBMX2 qui est aussi un gène impliqué dans la régulation de l'épissage on a commencé l'histoire en identifiant une patiente au laboratoire qui présentait donc un truc du neurodéveloppement sévère avec microcéphalie épilepsie et qui présentait une mutation faux sens une variation faux sens lysine 195 asparagine des nouveaux dans ce gène RBMX2 qui est situé sur le chromosome X donc on a ensuite fait un appel à collaboration et on a retrouvé d'autres variations vous voyez d'autres variations des nouveaux chez les filles deux autres donc une autre variation faux sens et un autre frame shift et puis d'autres variations cette fois-ci trouvées à l'état émizigote chez les garçons la plupart transmises de mères qui elles n'avaient rien et un qui était des nouveaux chez un garçon donc ce gène c'était un bon candidat parce qu'en fait il y avait une publication qui était sortie sur la fonction de ce gène enfin son inactivation dans un modèle zebrafish et qui montrait que ça conduit à des anomalies au niveau du cerveau effectivement son expression dans le cerveau est très importante et quand on regarde la base de données Gnoman on voit que ce gène il est très fortement intolérant à la perte de fonction il y a peu de variants tronquants dans la population générale dans ce gène alors si on regarde un peu le phénotype des patients évidemment on n'en a pas beaucoup on a des garçons et des filles ce qui complexifie un petit peu l'analyse puisqu'on n'est pas forcément sûr pour des gènes du X qui vont toucher à la fois des filles et des garçons ils n'ont pas forcément toujours le même phénotype il peut y avoir des différences filles garçons mais en gros c'est des patients qui présentent donc un retard de développement avec une déficience intellectuelle qui est quand même pas légère qui va de modéré à sévère une hypotonie une microcéphalique qui était assez présente une épilepsie un retard de croissance et des manifestations neuropsychiatriques et donc pour essayer d'aller un peu plus loin et valider l'implication de ce gène dans les TND on utilise au laboratoire des préogéniteurs neuronaux en fait qui sont des cellules différenciées d'IPS ou d'ES qu'on peut se faire proliférer et qu'on peut également différencier en neurones cortico-excitateurs majoritairement excitateurs et donc on a utilisé ces progéniteurs neuronaux et on a inactivé le gène RBMX2 par SCRNA pour voir ce qui se passait on a pu mettre en évidence un effet sur la prolifération de ces progéniteurs donc c'est la courbe juste après que vous allez voir ici vous voyez la prolifération de ces progéniteurs dans des conditions contrôles donc en bleu et en vert et quand on inactive donc un de nos gènes de référence où on sait que ça va vraiment conduire à une diminution de la croissance de ces progéniteurs qu'elle gène dirkara vous voyez en violet que ça réduit drastiquement leur prolifération et quand on inactive RBMX2 c'est la courbe intermédiaire entre les deux donc c'est moins fort que dirkara mais on a quand même un effet significatif de diminution de la prolifération des progéniteurs ce qui colle un peu avec la microcéphalie observée chez les patients donc cette protéine RBMX2 elle fait partie d'un complexe avec d'autres protéines qui est un complexe impliqué donc dans la régulation de l'épistage et notamment dans la régulation de l'épistage de petits introns riches en GC et donc ce qu'ils avaient montré chez le modèle Zebrafish c'est quand on inactivait RBMX2 on avait des anomalies avec des petites rétentions de certains de ces introns riches en GC que normalement le complexe prend en charge et donc épices et donc on a fait un RNA-seq dans nos progéniteurs inactivés pour RBMX2 et on a trouvé alors on n'a pas trouvé beaucoup beaucoup d'événements mais on a trouvé quelques événements récemment en utilisant un des programmes qui nous semblait le plus pertinent qui est IRFinder qui permet justement de détecter les rétentions d'un tronc donc là vous voyez un exemple de résultat de RNA-seq avec la condition contrôle un SIRNA contrôle qui n'est pas dirigé contre une séquence codante et puis un SIRNA contre RBMX2 vous voyez que vous avez une rétention de cet intron dans une certaine partie des ARN messagers et cet intron c'est un petit intron très riche en GC plus de 80% de GC donc qui colle complètement aux cibles en fait de ce complexe et de la protéine RBMX2 donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant c'est qu'on a cette espèce de read-out fonctionnel et donc l'idée ça va être de tester tous nos variants faux sens donc il y en a déjà un où on a mis en évidence un effet drastique sur la structure de la protéine mais pour les autres on va devoir regarder si ça affecte la régulation de cet épissage ou pas pour essayer d'aller un peu plus loin mais on est toujours un peu embêté par le faible nombre de patients qu'on a et puis des filles et des garçons qui complexifient l'analyse et donc on va essayer d'avoir plus de patients mais pour l'instant la cohorte ne grandit pas trop donc c'est vrai que plus on va vers des formes rares et plus on va avoir des difficultés comme ça pour pouvoir vraiment conclure que le gène est impliqué dans les TND et en plus pour définir son spectre clinique surtout quand c'est sur le X avec des filles et des garçons atteints alors le chromosome X il est de toute façon particulièrement à la fois particulièrement intéressant et à la fois particulièrement embêtant puisque je vous disais qu'on a beaucoup de variations de signification incertaines sur ce chromosome X puisqu'on va avoir ce cas un peu classique où on a une mutation à l'état hémicygote chez les garçons transmise par la mère chez qui elle est présente à l'état hétérozygote et puis on ne sait pas forcément trop quoi conclure surtout quand le variant est un faux sens et donc on reste avec une grande proportion de variants de signification incertaines là on vous a représenté les variants qui sont rapportés dans la base de données ClinVar et leur interprétation pour les gènes alors ce n'est pas tous les gènes puisqu'il y a à peu près 150 gènes maintenant qui sont impliqués dans les troubles du neurodéveloppement sur le X mais les gènes les plus fréquemment mutés on va dire et vous voyez que les variations qui sont rapportées de signification incertaine sont présentées en jaune alors que les bénignes sont en vert et les pathogènes en rouge donc pour la plupart des gènes déjà on voit qu'on n'a pas une grosse proportion de variations pathogènes sauf parfois quand on a vraiment des choses cliniques qui sont très fortes qui peuvent être associées à ça et pour la plupart de ces gènes le pourcentage à portion de variations de signification incertaine est très importante et plus importante que la proportion de variations pathogènes et donc parmi ces variations de signification incertaine il y en a sûrement des bénignes mais il y en a sûrement une proportion non négligeable qui est pathogène et donc on a du mal à faire un peu le tri et donc ça nécessite parfois de regarder spécifiquement certains de ces gènes donc on a fait des analyses fonctionnelles pour certains de ces gènes je ne vais pas vous présenter tous les résultats je vais vous présenter seulement un exemple du gène PQBP1 je pense que je commence par là pour lequel on était embêtés parce qu'on avait plusieurs variants faux sens présents chez les garçons transmis par des mamans et puis donc on a travaillé un peu sur ce gène on l'a inactivé dans nos progéniteurs neuronaux comme tout à l'heure et on a pu montrer qu'on avait des gènes dérégulés quand on inactivait ce gène dans nos progéniteurs et notamment on a trouvé la dérégulation donc la surexpression d'une isoforme particulière d'un autre gène qui est localisé sur le chromosome X qui s'appelle UPF3B et qui est aussi un gène impliqué dans une déficience intellectuelle IALX donc là vous voyez dans nos deux lignées de progéniteurs neuronaux quand on inactive PQBP1 par SCRNA on a une forte augmentation de l'expression de cette isoforme du PF3B parce qu'en fait au niveau basal elle n'est pas exprimée et quand on inactive le gène elle se retrouve exprimée et donc on est ensuite revenu à des RNAs qu'on avait réalisé sur des cellules lymphoblastoïdes de patients avec mutations pathogènes dans PQBP1 et également de nos faux sens d'intérêt qu'on essayait d'étudier et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'expression de cette isoforme chez les contrôles alors qu'on avait une augmentation importante de l'expression de cette isoforme chez les porteurs de variations dans PQBP1 alors un tout petit peu moins forte pour le 1 faux sens qui était localisé du côté N-terminal que pour les tronquants ou les faux sens localisés du côté C-terminal de la protéine alors on n'a pas encore d'explication pour ça par contre on a vu on a essayé par exemple de regarder les syndromes de l'expragile et là on ne voyait pas cette augmentation de cette isoforme donc ça apparaissait être un peu spécifique de PQBP1 et puis on a passé aussi mais ça ne vous est pas présenté là d'autres formes génétiques de TND et on ne trouve pas cette augmentation non plus du PF3B donc là vous voyez qu'ensuite on a validé par RTQ-PCR donc l'augmentation de cette isoforme chez des patients avec mutations pathogènes et également chez des juste ajouter quelques acides aminés changer les et donc du coup l'augmentation de l'isoforme du PF3B nous a permis de conclure que ce variant du coup affectait bien la fonction de PQBP1 et donc on a pu le reclasser comme pathogène avec mutuelle PQBP1 le même phénomène l'augmentation de cette isoforme et donc du coup on a pu aussi utiliser des packs gènes pour reclasser certaines variations de signification incertaines donc notamment par exemple on avait été contacté pour une délétion en amont de PQBP1 qui avait été identifié par séquençage de génome et alors bon on a évidemment regardé l'expression de PQBP1 on n'a pas vu vraiment de différence et puis en plus comme on n'a pas vu d'augmentation de cette isoforme du PF3B on a pu conclure que cette délétion en amont du gène PQBP1 n'était pas pathogène en tout cas n'affectait pas PQBP1 alors dans certains cas on n'a pas le matériel du patient donc on a mis au point alors c'était juste la diade avant on a juste mis au point un test de complémentation où on a surexprimé la protéine PQBP1 avec ou sans mutation dans des cellules LA dans lesquelles on avait préalablement inactivé PQBP1 et on revoyait du coup cette augmentation du PF3B et l'idée c'était de voir est-ce que quand on surexprime la protéine Y-type on baisse bien l'expression du PF3B c'était le cas et puis qu'est-ce qui se passe quand on met la protéine avec les mutations pour pouvoir comme ça tester tout un tas de mutations qu'on voudrait tester donc ça c'était le premier exemple où du coup ça nous a pris quand même un peu de temps de faire ces études fonctionnelles alors on aimerait bien pour certains gènes ne pas avoir ces études fonctionnelles à faire mais essayer de voir si les prédictions in silico pourraient suffire voir si dans certains cas où on va avoir une inactivation du X particulière chez les mères porteuses de mutations pathogènes si ces deux types d'arguments pourraient suffire pour reclasser les variants donc là je vous ai donné l'exemple du gène TAF1 qui est un gène dans lequel vous voyez là c'est dans la base de données ClinVar on a 34 variants pathogènes qui ont été identifiés dans ce gène et 166 variants de signification incertaine donc il y a une grosse demande de reclassification des variants dans ce gène et donc l'idée c'était de regarder un peu comment se comportaient pour différents paramètres les variants bénins par rapport aux variants pathogènes donc là ce que vous pouvez voir c'est que les variants bénins par exemple sont en majorité localisés dans une région désordonnée de la protéine alors que ce n'est pas le cas pour les variants pathogènes également par exemple les variants pathogènes sont pour la plupart localisés dans des domaines fonctionnels connus et définis alors que ce n'est pas le cas pour les variants bénins et puis là c'est une représentation du score alpha-missens où vous voyez une très grande différence significative entre le score des variants bénins et le score des variants rapportés pathogènes dans ClinVar alors donc on a cette grande différence du coup le score alpha-missens est informatif pour TAF1 la seule problématique c'est que vous voyez il y a quand même des choses qui vont se croiser avec des variants pathogènes qui vont avoir des scores alpha-missens très faibles et des variants bénins qui au contraire auront des scores très forts et donc c'est difficile de n'utiliser que cet argument in silico pour conclure alors ce qui a été rapporté dans la littérature c'est que les filles non atteintes porteuses de mutations à l'état hétérosigotes dans TAF1 donc mère d'un garçon atteint présenter un biais d'inactivation pour certaines alors il n'y a pas des milliers de familles qui ont été textées mais il y avait quelques familles testées et il y a un biais d'inactivation qui avait été trouvé donc du coup on a passé donc un appel à collaboration pour collecter un peu des variants de signification incertaine ou classés pathogènes qui avaient été identifiés en France par différentes méthodes et puis on a voulu regarder s'il y avait un biais chez les mères donc là vous voyez les quelques familles pour lesquelles on a trouvé un biais très important donc on regarde au niveau du locus du récepteur de l'androgène ou de fmr1 donc on a des biais quasi complets chez les mères pour ces trois familles-là voire chez la grand-mère également alors après la grand-mère est plus âgée donc ça favorise le biais mais voilà ces trois familles avaient un biais très important par contre on a trois autres familles pour lesquelles il y a soit un biais modéré soit pas de biais du tout alors ce qui nous embêtait un peu parce que notamment cette dernière mutation la arginine 1062-cystéine quand on regarde les prédictions elle a un score alpha-my-cystéine très 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 élevé et puis vous pouvez voir que alors il n'y a que trois atteints dans la famille mais ça s'égrège quand même assez bien c'est présent chez les trois garçons issus de la même mère et donc du coup voilà on aurait été tenté basé sur les arguments de ségrégation et in silico de le classé pathogène le fait qu'il n'y ait pas de biais chez la mère nous questionne donc du coup peut-être que ce biais est à prendre avec des pincettes et on va peut-être devoir quand même développer des analyses fonctionnelles pour pouvoir être vraiment sûr de la pathogénicité de ces différents variants oui alors cas à part c'est qu'on avait des filles on avait deux filles pour lesquelles une variation avait été identifiée dans TAF1 et notamment cette première famille ici pour lesquelles la mutation apparaissait dénovo chez la fille donc du coup on voulait savoir si cette fille si finalement la variation dans TAF1 contribuait et était responsable du TND de la fille ou si elle était juste porteuse à l'état hétérosigote d'une variation dans TAF1 alors on a fait une analyse le caractère dénovo était quand même un argument fort mais donc on a fait un analyse de biais d'inactivation chez cette fille on a trouvé un biais très important sauf que quand on a voulu regarder dans quel sens allait ce biais donc on a récupéré de l'ARN pour cette fille et en fait vous voyez peut-être pas ici mais croyez-moi l'ARN quand on le séquence on ne détecte que l'allèle Y-type et donc on pense que le biais on a montré que le biais favorisait l'allèle Y-type le chromosome porteur de l'allèle Y-type et pas celui porteur de la mutation donc finalement on se retrouve un peu dans la même situation que les familles au-dessus où la fille va présenter un biais d'inactivation fort en faveur de l'allèle sauvage et donc est-ce que juste en fait elle est porteuse d'une mutation pathogène et donc évidemment au niveau de conseil génétique si elle a un garçon il va être important de regarder la présence de cette variation ou alors est-ce que cette variation est quand même impliquée dans son trouble du neurodéveloppement et ça pour l'instant on n'a pas la réponse parce qu'on estime que normalement ce qui se passe dans le sang est à peu près corrélé c'est ce qui avait été montré qu'il y avait quand même une corrélation entre les différents tissus mais cette corrélation n'est pas toujours pas toujours vraie et pas toujours bien étudiée et donc on ne peut pas exclure qu'il y aurait quelque chose qui serait passé dans le développement du cerveau et qu'il y aurait un biais différent dans le cerveau qu'on ne retrouve pas dans le sang donc on ne peut pas vraiment conclure pour cette patiente alors ça c'était un des exemples sur le chromosome X mais c'était ensuite pour vous illustrer qu'il n'y a pas que le chromosome X qui nous pose un peu des soucis parfois d'interprétation des variants et de comment on va plus loin et donc on a aussi des variabilités d'expression qu'on va trouver dans des formes autosomiques dominantes par exemple alors je vous ai illustré ici une étude qui a réalisé un de nos internes qui est Benjamin Durand enfin quand il était interne il n'est plus interne sur la caractérisation un petit peu le profil neurocognitif de patients avec mutation dans DIRK1A donc atteint du syndrome DIRK1A et avec mutation dans le gène KMT2A donc il a réalisé des interviews avec des parents pour leur faire passer notamment un test de Vineland pour évaluer comme ça le degré d'atteinte des enfants et ce que vous pouvez voir c'est que donc là vous avez le score standard vie quotidienne pour la Vineland et le score communication alors c'est deux exemples de ce qu'il a fait mais dans les deux exemples on voit bien que les patients DIRK1A ont un score très abaissé par rapport aux patients KMT2A et surtout en fait du coup il ressort que les patients KMT2A sont très très hétérogènes dans leur score de Vineland ce qui montre une grande variabilité d'expressivité parmi ces patients et donc en effet c'est ce qui est trouvé un petit peu finalement vous voyez les patients DIRK1A qui ont des mutations pathogènes dans DIRK1A dans pratiquement 100% des cas la variation arrive des nouveaux à quelques mosaïques germinales près et ils présentent tous des troubles du développement intellectuel de modérés assez verts mais quand même assez important ce qu'on pourrait voir c'est qu'en fait on pourrait imaginer que la variation pathogène dans le DIRK1 a un effet tellement fort surtout que c'est une kinase qui va réculer plein de choses dans la cellule que du coup il n'y a pas une large variabilité d'expressivité clinique au contraire KMT2A quand vous regardez un peu les familles déjà les variations qui vont être transmises par des parents des parents qui peuvent être faiblement atteints qui auraient présenté par exemple juste des troubles d'apprentissage voire parfois pas atteints mais enfin bon voilà c'est parfois pas toujours facile de faire la différence entre pas atteints et faiblement atteints on va dire mais donc ça suggère que peut-être que l'effet des variations dans le gène KMT2A va être plus faible et du coup va être plus sujet à d'autres modulations qui pourraient être des facteurs génétiques ou même d'autres types de facteurs comme des facteurs environnementaux qui vont du coup moduler l'expressivité clinique qui est la conséquence de la variation dans KMT2A et donc il reste pour ces formes-là donc du coup la première question ça va être quelles sont les formes où c'est vraiment très homogène et quelles sont les formes plus hétérogènes et pour les formes plus hétérogènes et bien il va commencer à se poser la question de est-ce qu'on peut identifier ces facteurs génétiques modificateurs ou ces facteurs environnementaux qui pourraient modifier l'expressivité clinique parce que pour le conseil génétique ça va être important alors juste pour vous illustrer ça donc on oublie dire KMT2A c'est l'exemple de ce gène sur lequel on travaille qui est le gène AGO1 donc qui code une protéine argonote donc il y en a 4 chez l'homme AGO1, 2, 3, 4 et 3 de ses membres donc AGO1, 2 et on est en train de prouver que 3 aussi sont mutés peuvent conduire à des TND quand ils sont mutés et donc cette protéine AGO1 elle est représentée ici donc il y a différents domaines qui vont du coup se replier et prendre en charge donc le rôle des protéines argonotes c'est de prendre en charge la voie des micro-ARN et donc de permettre la régulation des ARN messagers via les micro-ARN donc en régulant soit leur dégradation soit en inhibant leur traduction et donc du coup en modifiant l'expression de la protéine correspondante donc il y a différents domaines sur ces protéines donc AGO1, 2, 3 se ressemble assez en fait et ce qui a été observé chez AGO1 et AGO2 et maintenant AGO3 c'est qu'on a des variations des nouveaux chez les patients avec TND qui sont toutes des faux sens pour la plupart des faux sens ou des insertions des lesions mais in frame qui vous ont présenté ici donc dans les différents domaines de la protéine et puis là je vous ai présenté plus la taille de la lettre est importante et plus la mutation est récurrente en fait chez les patients avec TND donc on peut prendre l'exemple de la phénylananine 180 des lesions par exemple des lesions d'un acide aminé qui est retrouvée chez plus d'une dizaine de patients à chaque fois des nouveaux et donc dans l'animation suivante on peut voir ces familles-là vous voyez à chaque fois des nouveaux donc on ne retrouve pas cette variation dans Gnommade même dans la dernière version de Gnommade qui prend beaucoup beaucoup d'individus donc on n'a pas vraiment tellement d'ambiguïté sur l'implication de cette variation d'autant qu'on a des collaborateurs aux Etats-Unis qui ont introduit cette variation chez C.Elegance et qui ont montré un effet fort sur le développement de C.Elegance donc cette variation est clairement pathogène la récurrence génétique le phénotype chez C.Elegance nous le confirme mais quand on regarde un peu plus la clinique des patients on voit qu'en fait ils ont des niveaux de sévérité très variables on va avoir des formes légères et des formes très sévères de troubles du développement intellectuel qui suggèrent du coup qu'il pourrait quand même y avoir des facteurs modificateurs du phénotype qui seraient impliqués donc c'est ce qu'on va on essaye d'identifier c'est un des projets qu'on a au laboratoire alors pour complexifier les choses dans le gène dans le gène AGO on a aussi d'autres variations qui nous posent un peu plus de problèmes qui sont les variations représentées en rouge ici qui sont localisées dans le domaine PAS et alors là vous allez voir les arbres de cette première variation par exemple la valine 254 isoleucine qu'on avait identifiée au départ chez deux patients avec une déficience intellectuelle légère et une épilepsie et dans les deux cas c'était des nouveaux donc pour nous en génétique quand on a une récurrence deux fois la variation qui arrive des nouveaux chez les patients avec phénotype commun c'est un argument assez fort donc on était quand même assez convaincus de l'implication de cette variation et donc du coup on a convaincu nos collaborateurs de mettre cette variation chez Célégance et ils n'ont pas observé un fort phénotype comme pour les autres variations qu'ils avaient introduites en plus donc cette variation n'était pas rapportée dans la version de Gnommade qu'on utilisait jusqu'à présent mais dans la nouvelle version qui est accessible depuis janvier on la trouve cinq fois dans Gnommade et donc on se pose la question est-ce qu'en fait cette variation elle aurait un effet mais un effet beaucoup plus faible que les autres et que c'est pour ça qu'il n'y a pas un effet fort chez Célégance c'est pour ça que les patients sont faiblement atteints et c'est pour ça qu'il y aurait peut-être des individus dans la population Gnommade qui porteraient cette variation ou est-ce que juste il n'y a pas d'effet de cette variation donc on n'a pas vraiment complètement répondu à cette question et d'autant que l'acide aminé d'à côté donc ARGE 253 IST on avait aussi une variation des nouveaux identifiée chez un patient avec déficience intellectuelle qui présentait une grande taille ce qui n'était pas du tout trouvé chez les autres patients qui ont plutôt un retard de croissance parfois modéré mais en tout cas personne n'avait une grande taille comme ça cette variation on l'a retrouvée deux fois dans Gnommade donc on s'était posé la question mais surtout en fait on a voulu regarder faire une épicignature parce qu'en fait on cherchait une épicignature associée aux mutations dans AGO1 et notre collaboratrice canadienne qui a réalisé l'analyse nous a dit je ne vais pas trouver vraiment d'épicignature par contre lui ce patient-là il colle avec une autre épicignature qu'on a au laboratoire et c'est la signature du syndrome de Sotos on est revenu aux données génétiques et on s'est rendu compte que chez ce patient il y avait une variation intronique qui aurait pu affecter l'épicage qui était transmise par le père donc on n'était pas allé tellement plus loin mais en fait on l'a testé ensuite en minigène et on a pu montrer que ça conduisait à une anomalie d'épicage et à un décalage du cadre de lecture donc vraisemblablement chez ce patient il y a une autre cause génétique qui est identifiée donc il a un syndrome de Sotos et est-ce que la variation dans AGO des nouveaux contribue ou pas ça reste encore une question et puis dernière question dans AGO1 on commence à avoir plusieurs variations tronquantes donc des frameshifts et des stops qui ont été identifiés et en fait on en a deux des nouveaux mais on en a quatre qui sont hérités de parents voire de grands-parents non atteints et on en trouve aussi par exemple chez des frères dans des cohortes d'autisme mais chez le frère qui n'a pas d'autisme et donc on se pose vraiment cette question aussi pour les variants tronquants donc qui vont conduire une haploinsuffisance du gène est-ce que pareil est-ce que ça a un effet léger ou est-ce que ça n'a pas d'effet du tout voilà donc du coup même pour des gènes impliqués dans des formes autosomiques dominantes pour lesquelles on a beaucoup de patients parce que là maintenant on commence à avoir plus de 50 individus qui ont été caractérisés et bien toutes les questions ne restent pas ne restent pas enfin il reste beaucoup de questions encore qu'on se pose et dans la dièse suivante c'est un peu les hypothèses qu'on peut avoir oui alors ce qui nous ce qui nous ce qui nous un peu contrarie c'est qu'en fait si on considère que l'aploinsuffisance n'est pas pathogène ça n'explique pas pourquoi dans la dans Gnoman en fait c'est un gène qui est très intolérant à la perte de fonction donc on a peu ou pas du tout même de variants tronquants dans la population générale donc ça ça reste encore une question un peu en suspens et donc les questions qu'on doit répondre sur ce gène c'est ce que finalement déjà on a l'impression que les variants dans les différents domaines d'Ago1 n'ont pas le même effet donc il va falloir un petit peu essayer d'adresser cette question et puis les tronquants pourraient carrément ne pas avoir d'effet du tout donc c'est ce qu'il y a dans l'animation suivante et finalement la dernière question c'est même des patients qui vont avoir la même mutation exactement la même mutation peuvent avoir une variabilité d'expression clinique très importante et donc il faut qu'on recherche un petit peu ces autres facteurs qui peuvent moduler cette expressivité clinique et c'est pas forcément facile à faire pour les maladies rares mais plus on a des variations récurrentes à notre disposition là on a plus de 12 patients mutés plus on va pouvoir gagner en puissance pour essayer d'identifier ces facteurs génétiques modificateurs donc voilà c'était juste pour finir un peu l'idée c'était de vous illustrer un petit peu quels sont les challenges qui restent un peu auxquels on fait face actuellement quand on fait de la génétique des TDI et des TND donc la difficulté qu'on a par rapport à d'autres pathologies qui peuvent être beaucoup plus spécifiques ou beaucoup moins fréquentes que les TDI c'est qu'effectivement les TDI c'est une portion non négligeable de la population donc plusieurs pourcents et en fait les signes associés aux TDI ne sont pas forcément toujours spécifiques on a des signes qu'on va retrouver de façon dans plus de 30% des cas et donc l'association de ces signes cliniques n'est pas forcément spécifique d'un syndrome génétique en particulier donc on a encore ce challenge d'identifier des nouvelles formes qui soient rares ou des formes moins pénétrantes ou alors toutes ces formes qui vont impliquer des variants non codants donc on n'aura pas toujours autant de chances que pour RNU4.2 ou là enfin c'est pas nous qui avons enfin c'est une autre équipe au niveau international qui a pu beaucoup plus compliqué de confirmer l'implication de ces gènes dans les TDI donc il reste tous ces gènes à identifier il reste tous ces variants de signification incertaines qui nous embêtent aussi que ça soit sur le X mais aussi sur les autosomes et on a toute cette question de les variants qui vont avoir différents effets dans les différents domaines d'une protéine peuvent avoir des effets complètement différents on peut avoir de la perte de fonctions versus du gain de fonction des variants hypomorphes et donc on va avoir vraiment besoin de fonctionnels pour caractériser ça et ça c'est hyper important avant d'envisager aussi des approches thérapeutiques si on n'est pas sûr de l'effet du variant sur la protéine c'est quand même un petit peu bloquant cette question d'expressivité variable et de pénétrance incomplète sur le chromosome X par exemple pour les filles mais aussi pour les formes dominantes comme je vous ai essayé de vous illustrer avec Ago1 qui reste encore un des grands challenges et puis il y a d'autres challenges dont Delphine a un peu parlé tout à l'heure pourquoi vous avez vu que c'est toujours la même liste des top gènes les plus fréquemment mutés alors ce n'est pas les plus grands si on regarde RENU4-2 ça fait 120 nucléotides certains gènes qui mutent plus que d'autres et dans ces gènes est-ce que du coup on ne doit pas un peu moduler le poids de l'argument des nouveaux comme par exemple pour Ago1 en fait si c'est un gène qui mute beaucoup il va y avoir plus de variants des nouveaux est-ce que l'argument est aussi fort que ce qu'on veut bien lui donner parce qu'on accorde quand même un poids assez important à l'argument des nouveaux à l'heure actuelle nous généticiens donc est-ce qu'on doit retravailler cette question ou pas et finalement l'autre question je n'ai pas eu le temps d'aborder mais c'est le biais de sexe dans l'architecture génétique donc la fille nous a montré que les cohortes sont toujours un peu plus enrichies en garçons il y a plus de garçons atteints de TDI et de troubles du neurodéveloppement en général si on prend les troubles du spectre autistique c'est encore plus important et par contre dans tout TDI tout TSA on trouve toujours quand on fait une analyse génétique on trouve toujours plus de variations chez les filles que chez les garçons ce qui veut dire que la participation des formes monogéniques est plus importante chez les filles en proportion totale que chez les garçons donc il y a peut-être des choses un peu plus complexes à trouver chez les garçons avec des facteurs de risque ou même d'autres facteurs environnementaux qui ne soient pas génétiques qui pourraient contribuer donc ça ça reste encore une question même s'il y a différentes équipes qui travaillent là-dessus qui restent un petit peu non résolues à l'heure actuelle voilà donc l'idée c'était de vous faire un peu un tour un peu de toutes les questions donc vous voyez qu'il y en a beaucoup on a encore pas mal de travail à faire pour à la fois augmenter le taux de diagnostic des patients avec TDI et aussi mieux comprendre l'architecture génétique de ces TDI donc on a de quoi s'occuper dans les prochaines années voilà merci j'espère que je n'ai pas été trop bavarde ah non bravo Amélie là il est 18h30 exactement donc nous avons tenu les 60 minutes commandées bien je pense que s'il n'y a pas d'autres questions et je ne vois pas de main levée on va s'arrêter là si ça vous convient merci 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 Sous-titrage FR ?